Bienvenue au Mexique où nous démarrons le week-end par les traditionnels essais du vendredi, une séance qui va nous offrir une première lecture des forces en présence. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas seront pris la piste ? Comme d'habitude durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix du Mexique sur le circuit Hermanos Rodriguez. On est ici sur l'épreuve qui sera la 18ème de cette saison. Avant le quota, le Brésil et la finale à Abu Dhabi, on s'attaque à l'un des circuits les plus hauts en altitude. C'est aussi l'un des plus récents au calendrier, même si la piste est ancienne. Elle a fait son retour il y a quelques années maintenant et on réattaque avec plaisir cette piste qui nous a toujours convenu sur les anciens jeux. Alors on va voir ici ce que la Haas peut nous proposer en cette fin de saison. Il y a eu une renégociation du contrat. Nous sommes désormais de nouveaux premiers pilotes de l'équipe, même si l'avenir pour nous se fait ailleurs. On en a déjà parlé à l'heure actuelle où vous voyez ce Grand Prix. On doit sans doute être le dimanche des totales 24 heures de spa. Je vais donc revenir dans quelques jours. J'espère vous proposer le vlog assez rapidement. Mais bon, tout ça a été tourné mercredi la veille de mon départ. Comme ça, vous savez tout. Allez, on plonge directement dans ce Grand Prix du Mexique avec l'arrivée dans le stade qui n'est pas un stade de football, mais bel et bien un stade de baseball. Et on bloque les roues. La voiture allait être plutôt à l'aise. On a eu deux évolutions qui ont été installées avec réussite. Et enfin, la grande courbe qui ramène vers la ligne de départ. Voilà pour le tour de ce circuit que l'on connaît quasiment par cœur. Bienvenue sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Un circuit qui possède une longue histoire et qui nous promet une séance de qualification fascinante. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virage lent. Les nombreuses sorties de virage lent vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace poussée au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon pronom. Le samedi après-midi, la séance qualificative débute avec les nuages comme accompagnant de cette première partie de séance. Il devrait y avoir une piste sèche ce samedi après-midi, mais on n'est pas à l'abri quand même d'une grosse pluie. On va donc rapidement tenter de se qualifier parmi les 15 premiers. On a une séance d'essai libre du vendredi matin assez facile. A vendredi après-midi également, on a pu compléter quasiment tous les travaux de R&D hormis le sprint. Vous le savez que je préfère préserver pour conserver justement mes gommes tendres en fonction de la stratégie que j'aurai pour la course. Dans cette première séance, c'est pour l'instant Charles Leclerc en 1'17'227' qui est le plus rapide. Nous, c'est notre dernière chance de gagner un maximum de points de R&D avant le Grand Prix à domicile au Cota. On aura d'ailleurs un casque spécial pour l'occasion. Réaccélération vers le troisième partiel. Pour l'instant, on a le premier qui est toujours en notre possession comme en mauve, ce qui signifie le plus rapide. Et la voiture qui est vraiment très à l'aise équipée de ces gommes-là. Yes ! Le petit lag dans le stade. C'est pas trop grave. On a juste emmené un plot avec nous. On termine le tour. On se met troisième à sept dixièmes de la voiture de Charles Leclerc. Et c'est la treizième position qui nous attend. Lucas Weber était cinquième à six dixièmes de la Mercedes d'Hamilton. Parmi les éliminés derrière, y a-t-il des surprises ? Et oui, effectivement, Sébastien Vettel avec la Ferrari dix-septième entourée des deux Renault de Butler et Ricciardo. Et on s'engage dans cette Q2 avec des pneus tendres comme nos petits camarades. L'objectif est évidemment de faire mieux que la treizième place que l'on a obtenue lors de la première séance. On va essayer d'être un peu plus constant. Ça commence par un freinage plus tardif dans le premier droit. On aimerait bien un drapeau bleu, là, pour la Toro Rosso. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait pu s'écarter un peu mieux que ça. Heureusement, on ne l'a pas touché. Je crois que c'est Daniel Gliad qui était là, avec le casque rouge. Il continue dans un deuxième partiel convaincant. Il ne fera qu'une tentative avec ses gommes pour les conserver si on parvient à se mettre en Q3, ce qui sera sans doute le cas. Parce que là, on a un rythme très imposant. Allez, en troisième, c'est ici qu'il faut bien prendre le rythme des vibreurs. On ne glisse pas trop, on est bien. Et on va franchir la ligne. Qu'est-ce que cela va donner ? Meilleur temps provisoire, une 17-233, c'est très bon signe. Alors qu'à l'arrière du peloton, on constate l'élimination logique des deux alphas de Raikkonen et Giovinazzi, un cycle Kubica et Landon Norris. On a tout de même une surprise, à savoir Verstappen le plus rapide avec la Red Bull Honda. On va vraiment essayer d'aller chez Red Bull l'année prochaine, ça donne vraiment envie. Leclerc, deuxième avec la Ferrari. On a malheureusement Alexander Albon avec la Toro Rosso qui est éliminée. Seul Daniel Gliad passera et notre équipier Lucas Weber également dans les dix plus rapides. Attention à Gasly Hamilton qui partiront demain avec les médiums. Alors que la pluie n'aura pas montré le bout de son nez, ultime exercice sur un tour dans ce week-end du Grand Prix du Mexique. On déboule devant les stands avec la volonté de réaliser au moins une troisième ligne dans cette séance. Il faut se mettre aux côtés de Lucas Weber. On va voir ce que va donner ce dernier tour qui va être plus agressif que le précédent puisqu'ici on peut taper dans les gommes qui ne serviront plus. Hormis pour réaliser le chrono de cette séance puisqu'on partira avec les tendres de la Q2 demain. En tout cas pour la course, pas demain. Et c'est Gasly pour l'instant le plus rapide. Vraiment, fin de saison très impressionnante des Red Bull Honda. On entre ici dans le S, toujours très délicat avec l'aéros de ma voiture. Je vais être plutôt fluide et en fin de relais, je risque de souffrir de mes gommes. Regardez, voilà ici aussi un peu large. Lucas Weber, meilleur tour provisoire. Ça c'est intéressant. Et on devrait logiquement aller se mettre devant. Et le blocage de rouille, c'est dans le stade. On perd du temps. Aïe, aïe, aïe. On a perdu du temps, beaucoup de temps dans ce tour. Qu'est-ce que ça va donner comme chrono Hamilton, une 16-800. Touron. Et nous, on est 8-10ème derrière. Et nous voici à Mexico où l'ambiance est à son comble. C'est une foule chauffée à blanc qui a envahi les tribunes et la fête risque de durer tout le week-end. Ce pays aime la Formule 1 et il attend beaucoup de ce rendez-vous annuel. Espérons que le Grand Prix d'aujourd'hui tiendra ses promesses. A 2285 mètres d'altitude, la pression atmosphérique réduite de l'autodromo Hermanos Rodriguez représente un défi unique pour les pilotes comme pour les moteurs. Découvrez ce tracé composé de 17 virages pour un total de 4,2 km. Et attendez-vous à des pointes à plus de 350 km heure et des dépassements dans les zones de freinage des virages 1 et 4. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Parlons un peu de Mercedes. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Bottas, Sergio Perez et Weber, Gasly, Magnussen, une Asse et Daniel Kiat, Raikkonen, Giovinazzi, Robert Kubica et Norris, Alban, Butler, Sébastien Wetter et Daniel Ricciardo, Russell et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et le retour du soleil pour le départ de ce Grand Prix du Mexique. On est à la fin de la saison et on est plutôt satisfait de l'état de cette AAS. On va attaquer les trois derniers Grand Prix avec sans doute une voiture performante. On a bien travaillé encore au niveau des essais libres. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif de l'équipe qui souhaitait une huitième position à l'issue des qualifications. On échoue à la neuvième place, c'est dommage et on aura surtout échappé à 500 points de développement. Le développement qu'on va concentrer sur les deux derniers week-ends où on pourra en obtenir, c'est-à-dire sans doute le prochain et le Brésil. Je ne sais pas si à Abu Dhabi la voiture aura encore l'occasion d'évoluer en une semaine à moins que l'on ait beaucoup de points. On va en tout cas tenter de terminer le travail avec Lucas Weber, se protéger des Racing Points. C'est possible avec une qualification plutôt réussie une nouvelle fois pour l'équipe, même si à chaque fois on est juste derrière une AAS. Weber est derrière Perez et je suis derrière Magnussen. Bon, on ne va pas trop se plaindre. On va être à la maison pour le prochain Grand Prix. En attendant, on a un Grand Prix du Mexique qui nous attend avec des pneumatiques qui vont être difficiles à gérer, alors qu'on n'a pas eu encore de messages météo dans ce tour, comme le veut la tradition. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant sur la tenue des pneumatiques, ne pas trop taper dedans comme on dit et on va voir si on peut les emmener peut-être en overcut par rapport à nos petits camarades. Mais j'ai un peu peur de perdre des places au départ avec notamment un certain Magnussen qu'on sait plutôt que rien s'a doublé. Le départ du Grand Prix du Mexique avec un envol plutôt convaincant de notre côté. Bon départ de Gviatt également, qui était avec nous sur la même ligne. Oh là là, il va y avoir du monde dans la rue et vers le premier freinage. Tout le monde ne passera pas dans cette section. On va être vigilant. On bloque un peu les roues. Au contact de Giovina Hadzi qui a pris un bon envol aussi. Il n'en est pas loin là de prendre l'aspiration sur Pierre Gasly avec ses pneus médiums qui est peut-être un peu en difficulté. Et devant, on a réussi son départ du côté de chez Racing Point, pas du côté de chez Red Bull. Pierre sous la menace. Pierre qui laisse passer. Avec les médiums. C'est pas simple. Alors qu'on a Weber qui est passé devant une des Mercedes. C'est Bottas là qui s'est fait piéger. Et je me demande, c'est pas Magnussen qui est devant. Quel envol de la part d'une des Racing Point. Il faut voir laquelle c'est. Gviatt également vient partie. Nous, c'est très moyen comme départ. À l'issue de ce premier tour, on retrouve en tête une Mercedes. Donc Hamilton devant une Ferrari, celle de Leclerc, la première Red Bull, celle de Verstappen. Et tous les autres. Allez, premier tour couvert en tête par Hamilton. On va essayer de faire jouer l'aspiration. Derrière Giovina Hadzi, une demi-seconde. On est au même stade devant et derrière. On est un peu décroché par Daniel Ghiatt. Heureusement, on peut freiner un petit peu mieux. Dans le premier virage. Restant trois pour l'instant dans cette section. On voit un petit peu ce que donne les mesures des pneumatiques. Vous voyez, déjà presque 30% sur ces pneus tendres. On va aller au-delà du relais estimé pour les deux gommes. Donc il faut être très très prudent. Évitez de faire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire bloquer à tout va. On s'accroche un peu au vibreur, tant que c'est possible. Au niveau du rythme. Et on est proche de Daniel Ghiatt, alors que dans le troisième tour, on obtiendra le DRS. Et Verstappen, une 18.4 qui est le plus rapide. Et le DRS qui est donc bien disponible dans ce troisième tour comme d'habitude. On plonge justement dans les enchaînements du premier partiel de ce troisième tour. On jette un oeil tout de même à ce qui se passe devant parce que Ghiatt n'est pas forcément très rapide. La Racing Point non plus. Par contre, devant, ça file. Ça file à grande vitesse. Que ça soit la Mercedes, la Haas ou la première. Des Ferrari. On file un petit peu là. Alors j'ai beaucoup de sous-virages ici. Je ne sais pas pourquoi je sors toujours. Au-delà de la ligne blanche. Oh, et Weber qui va à l'attaque. Il y a un problème, je crois, sur la Mercedes quand même. En tout cas, la voiture qui est devant ralentit tous les autres. Il n'y avait pas un autre pilote à part... Je crois que c'était Bottas qui était en médium. Je crois que Bottas et Gasly étaient les deux pilotes qui s'étaient lancés en Q2 en médium. Alors que je dis qu'il faut faire gaffe aux pneus et je les allume comme ce n'est pas permis. Allez, Festival ! Il faut dire qu'il fait 37 degrés dans le studio. Je sue comme ce n'est pas permis. Ah, c'est roleplay jusqu'au bout. Allez, DRS ! Et on va aller chercher un petit peu depuis Zanz pour récupérer peut-être l'avantage. Sur Gviatt, pas sur ce coup-là. Et lui aussi a le DRS mais là, on est bien mieux que lui. Il nous offre l'extérieur. On va prendre ça. On passe. Daniel Gviatt dans une section délicate pour nous. C'est bien joué. C'est vrai que là, la voiture, elle a fait un bond incroyable dans cette section de l'évolution par rapport à l'Australie. On revient de très, très loin. Pour l'instant, elle tient. Assez surpris. Je dis ça, dans deux minutes, je n'ai plus de grip, mais la voiture tient plutôt bien le pavé. Et on va voir le DRS sur Kevin Magnussen. C'est donc bien Sergio Perez qui est devant son équipier à la maison. Et si je compte bien, il est troisième pour l'instant, Lucas Weber. Il est sur le podium, le pilote allemand. Ce serait quand même assez sensationnel. Allez, on va aller chercher un peu de puissance par rapport à Magnussen et surtout se protéger de Gviatt qui revient très, très fort. Et les pneus sont morts. Les pneus sont en train de me lâcher. Est-ce que Gviatt va en profiter pour revenir ? Pas vraiment. Devant, par contre, entre Perez et Magnussen, ça barne. L'extérieur peut-être pour le Danois. Ils sont côte à côte les deux équipiers. C'est important pour Lucas Weber qui a d'ailleurs cédé sa troisième place à la Mercedes qui reste somme toute logique. Là, c'est vraiment le duel entre Asse et Racing Point qui prend tout son sens en piste. Là, on est sur quatre voitures qui sont quasiment dans les mêmes performances avec les mêmes gommes. Maintenant, à savoir qui va mieux utiliser la stratégie. Cinquième tour de ce Grand Prix du Mexique. On a un peu fait chauffer les gommes en surconduisant. Mais on n'est vraiment pas loin de notre objectif. Et les deux Racing Point qui continuent. On va faire pareil. On va essayer d'emmener la voiture un peu plus loin. Personne derrière. Gviat, il est très très loin. Oui, 50% d'usure sur les gommes. Ça commence à faire beaucoup effectivement. J'aime bien voir les deux Racing Point se battre. Ça me motive. Nouvelle alerte. 40% sur le train avant. 45% même. Là, on va très très loin dans les gommes. Mais là, tout le monde est à la même enseigne. Donc, aucun intérêt de rentrer maintenant si ce n'est pour être pénalisé en toute fin de Grand Prix. C'est session de curling dans le peloton. On roule sur des oeufs de la glace pour l'instant. Est-ce que ça rentre maintenant ou pas ? Oui, ça rentre. On va se calquer sur la Racing Point. Pas de pénalité. On était bien au niveau de la vitesse. Maintenant, on met Cano de faire le taf. On peut essayer de le gêner si on repart bien. Ah non, on est gêné. Ah, on repart devant ! Non ! Aïe, aïe, aïe. On y a cru. On y a cru. Et on va repartir en piste 19ème devant Daniel Guyatt. Et on est parmi les premiers à rejoindre la piste avec le DRS en bonus. Par contre, on a perdu du temps sur Magnussen. Attention avec les pneus frais. Il faut reprendre l'habitude maintenant d'une voiture qui a beaucoup de grippe. et qui s'en sort bien. Et à l'aspiration de Kevin Magnussen. On est revenu sur le Danois alors que dans les stands ressortent Lucas Weber. Est-ce qu'on va passer devant notre équipier ? C'est possible. On va d'abord devoir s'attaquer aux deux Racing Point. On prend l'extérieur sur l'une. J'ai dû être vigilant sur ce coup-là. Lucas Weber qui a conservé sa place. On est vraiment bien par rapport à Magnussen. on a le DRS ce qu'il n'a pas sur Perez. On va absolument se mettre devant ces deux voitures si on veut faire fonctionner. Magnussen égal à lui-même jusqu'au bout. Les changements de ligne sur les freins nous aura déjà piégé beaucoup cette saison avec ces changements de ligne imbuvable. Mais mon grand tourneur est venu. On va lui expliquer un peu comment ça marche. problème pour Magnussen. Ça va peut-être nous aider. On déboîte sur le Danois qui a une très très bonne vitesse de pointe. Et regardez DRS vitesse de pointe TK égale. Allez on insiste sur les freinages et on passe la première des Racing Points. La moitié du travail est fait. J'espère que mon agressivité ne me sera pas fatale en fin de course. Dixième des 18 tours on est à peine au cap de la mi-course. Mais pour l'instant la voiture possède encore tous ses attributs de grip et on va en profiter un petit peu large au tour de Perez d'être menacé on va devenir le pire ennemi de la nation en allant déloger Sergio Perez de son résultat. Pas oublié qu'il y a encore des pilotes qui étaient partis en médium qui doivent ravitailler. Meilleur tour pour Max Verstappen une 18.037 on en est loin on est quasiment une seconde et demie ah non une 18.6 et ben voilà ça c'est fait on a repris des places ou pas ? Oui on est huitième derrière Sergio Perez attendre son moment c'est important c'est ce qu'on va faire alors que MacDussen est totalement tombé dans le classement Vettel qui est pour l'instant neuvième il est parti en médium je crois Vettel il n'a pas encore ravitaillé regardez on est très très bien par rapport à la voiture de Perez est-ce qu'on peut aller chercher chez lui le Mexicain grosse tension chez Racing Point et chez As c'est important pour le dénouement du classement constructeur on est plus vite on est plus vite avec le RS et avec l'aspiration et on prend la sixième place à la Racing Point quel deuxième stint pour l'instant le petit lag incroyable pour l'instant ce stint on est réattaqué par Perez qui va assister la Perez qui repasse on reste on reste côte à côte avec le Mexicain on a une meilleure relance ici on a l'avantage d'être à l'intérieur pour le prochain virage ça passe on nous disait qu'il y avait des problèmes pour Vettel qui semble être résolu on est passé devant la Racing Point mais on a perdu le contact malheureusement 3 secondes 3 secondes 3 secondes 9 de retard sur la voiture de Lucas Weber c'est terrible c'est terrible et Leclerc une 17-7 meilleur tour pour le pilote monégasque et là par contre ça va être dur ça va être très très dur de résister à Perez en la situation la vitesse de pointe du moteur Mercedes est toujours aussi redoutable mais dans les virages la As est meilleure et elle le prouve encore dans cette première section malgré des pneus à tour plus frais la Racing Point ne peut pas se défendre il est où Magnussen parce qu'il a eu des soucis mais il est tombé très très loin dans le classement ou pas ? parce que là c'est important aussi pour le classement ça aussi où en est Magnussen je crois que Vettel est passé mais Vettel a eu des soucis donc je pense que derrière on retrouve les Toron Rosso et on a réussi à mettre une seconde entre nous et Sergio Perez en dépit de dos aux pneus allumés je ne crois pas qu'on pourra aller rechercher Lucas Weber qui est quatrième devant Valtteri Bottas ça c'est sensationnel aussi ce qu'est en train de faire Lucas Weber on croit que notre performance n'est pas totalement dénuée de réalité par contre les 5 dixièmes de Perez ils vont faire très très mal il va loin Perez il est c'est à droite il est c'est à gauche il aura encore le DRS il aura encore le DRS on tente l'extérieur sur Perez et on passe tiens 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 qui revient frapper à la porte une Red Bull ce serait bien Gasly avec des pneus tendres qui vient tenter de jouer sa carte en cette fin de Grand Prix hop et nous on bloque les roues est-ce que ce sera suffisant pour Perez non Weber quatrième on est sixième c'est pour l'instant encore une fois avec Monza l'un des plus beaux résultats potentiels de l'équipe Haas maintenant on a Perez qui retient la Red Bull mais combien de temps il va nous rester trois boucles après celle-ci un bien malin qui pourra nous donner les résultats de ce Grand Prix avant l'arrivée alors que pour la deuxième position Hamilton est menacé par Verstappen et drapeau jaune il y a une voiture ralentie ça a l'air d'être une McLaren qui a des problèmes c'est Landon Norris qui doit abandonner malheureusement le Britannique qui n'aura pas été épargné par les problèmes et vous savez cette fameuse théorie où les pneus médiums reprennent le dessus sur les pneus tendres à partir d'un certain point dans le steam parce qu'ils sont tout simplement moins rapides ou usés je pense qu'on est dans cette session pour la voiture de Pierre Gasly et on peut donc tenter d'aller rechercher le français on a la voiture on est en ERS4 on va y rester jusqu'au bout il n'y a rien à faire Gasly il ne veut pas se laisser faire et belle défense de la part du pilote Red Bull oh drapeau jaune drapeau jaune oh il s'est loupé il s'est loupé on ne peut pas doubler on est sous drapeau jaune ça y est hop on touche la voiture de Gasly on y laisse un bout d'aileron on le rush avec le français jusqu'au bout à l'extérieur on passe magnifique alors que nos pneus sautent au bout du bout on prend le dessus sur le français qui va réattaquer on se touche c'est l'accident non oh là là Pierre Pierre qui aura défendu comme un beau diable jusqu'au bout dernière accélération devant l'arrêt de Bull ça a été chaud très chaud nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ça peut sembler un peu réducteur mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture on pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer on ne va pas bien loin quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui et voici les vainqueurs du jour une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari l'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir ce IC à la première place aujourd'hui voici le classement de ce Grand Prix du Mexique avec beaucoup de choses à dire tout d'abord la victoire de Leclerc vous l'avez vu avec le meilleur tour en course mais surtout derrière il y a pas mal de choses qui se passent les deux Haas qui se classent 5 et 7ème entourant la Racing Point de Sergio Perez déception peut-être pour Pierre Gasly qui voulait peut-être me passer ça s'est joué à très très peu regardez 2 10ème entre nous finalement sur la ligne George Russell est en train de faire quelque chose de très important avec la 9ème position de Saul Williams c'est sortir de la position de Lanterne Rouge l'écurie de Claire et Frank Williams Magnussen met 1 point donc les 2 Racing Point dans les points Kubica 11ème c'est quand même assez surprenant si on prend le classement Hamilton est donc désormais champion on le sait mais Leclerc passe devant Bottas ce sera le petit duel pour savoir qui sera le dauphin du Britannique par contre derrière avec Lucas Weber il n'y a plus que 6 points d'écart et ça commence à être très peu pour terminer devant notre équipier par contre Magnussen remonte et George Russell également ce qui met quand même 10 points c'est quand même assez impressionnant de la part du pilote Williams ce qui nous donne donc un classement comme on le voit ici avec uniquement George Russell qui a signé des points pour l'équipe Williams il est donc 1 point devant Alfa Romeo qui désormais est dernière du classement devant on est désormais à l'abri de Racing Point je crois avec les 2 derniers Grand Prix mais on va tout de même continuer à se battre en tout cas voilà les résultats de ce Grand Prix du Mexique avant de se quitter un petit coup d'oeil sur l'arbre de la R&D il reste encore quelques Grand Prix et on va terminer notre travail aéros j'en avais beaucoup parlé avec vous lors du dernier Grand Prix on avait évolué en une semaine ceci on a deux semaines pour faire évoluer l'aileron avant et bien on améliorera ça du coup pour le Brésil ce qui nous donnerait une voiture qui sera sans doute bien mieux équilibrée par contre pour les Etats-Unis on a bien évolué il nous reste 235 points voilà à quoi ressemble la hiérarchie Mercedes est à égalité avec Red Bull ça c'est intéressant peut-être pour la suite la Scuderia 3ème quant à nous on est devant Racing Point puisqu'ils ont passé McLaren merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix du Mexique n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu moi j'ai beaucoup apprécié me battre avec les Racing Point et surtout avec Gasly en fin de course rendez-vous dans les commentaires n'hésitez pas à vous exprimer je réponds à toutes vos questions et bien sûr on se donne rendez-vous pour la prochaine épreuve à la maison on sera au Grand Prix des Etats-Unis d'ici la bonne amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite et à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501